Le docteur de la parole, il n'a pas compris la parole, mais un Pierre, qu'il ne savait même pas signer son nom, a laissé la régulation. Cela nous trouve que ce n'est pas par les études, ce n'est pas par l'intelligence humaine que nous pouvons accéder à la parole, ce n'est pas par cela que nous pouvons comprendre la parole. Mais quand la révélation vient, cela nous donne la révélation de la compréhension de la parole. Parce que Pierre, les prophètes nous disent qu'il ne savait même pas écrire son nom. Mais c'est lui qui a dit la révélation. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a donné les pièces humaines d'iciens. C'est à lui qu'il a donné. Sur cette pierre, je ne vais pas vraiment les vis et les portes de séjour des morts ne proviendront pas contre elle. C'est Pierre, un ignorant, un illettré. Aujourd'hui, c'est une personne que vous n'allez même pas considérer. Parce que nous parlons de Pierre, Pierre était le pécheur. Ils n'avaient pas l'écrire, ils n'avaient pas l'écrire. Ce sont des gens qui venaient de la mer. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'eux. Mais si c'était au milieu, même si c'était Seigneur de Jésus-Christ, nous parlons d'eux. Savez-vous que j'étais un sans-avri, un prochain ? Je sais que nous parlons de Jésus-Christ. Il n'habitait pas le suivi là. Il n'a pas été allé à faire les années-cien, nous étions-Unis. La Bible nous dit qu'il n'est pas parti à l'école. Amen. C'est ça la chose. Gloire sur la mère de Dieu. Parce que Dieu fait les choses de la même manière. Il prend un homme de quelqu'un qui n'a pas étudié. Mais regardez cet homme-là, c'était un grand professeur de l'université. Amen. Un frère qui n'a pas allé à l'école, il a bien fait l'école primaire. Mais comme il enseigne la mathématique, même les scientifiques sont étonnés. Parce que lui, il explique la science exactement. Amen. Parce qu'il lui dit que la science est dans lui. Amen. Amen. Alléluia. Quand il parle de la gynécologie, il parle de la géographie. Quand il parle de tout, il parle de manière parfaite. Dans question, réponse, 161. C'est répartir, frère, en train de visiter avec les autres des sciences. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est pas il est dedans. Amen. Oui. La compréhension de la parole, ça ne vient pas parce que je suis intelligent. Parce que j'ai fait l'université. Hein. Parce que toi, tu vois, moi, toi, je parle bien en français, tu ne parles pas bien. C'est le monde s'en fout. Amen. 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 Quelle chose. Heureusement, parce que sinon, nous, les autres, là, Dieu n'allait pas nous regarder. Mais oui, mais c'est Dieu allait pas seulement les intellectuels. Mais malheureusement, on sait que ce sont les intellectuels qui amènent les gens à l'horreur. Amen. Vous voyez ? Mais lorsque l'homme de Dieu, parmi ces intellectuels-là, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Hein, nous les aimons. Amen. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui ont la révélation de la parole. Que Dieu soit béni pour ses frères. Amen. Qu'il faut un grand travail. Amen. Nous saluons vraiment les pasteurs de Cap, Vincent. C'est un homme de Dieu qui est consacré à la parole. Les pasteurs, le Réalillon, nous, ce sont des gens qui se sont consacrés à la parole. Amen. Et vous voyez, nous les aimons. Et parce que Dieu, ils n'ont pas regardé l'air comme des gens. Ce sont des gens très intelligents. Mais quand dans la parole, ce sont des gens qui sont très humbles. Amen. Vous voyez ? Parce que Dieu aussi fait les choses de sa manière. Que Dieu soit béni pour ces hommes de Dieu. Amen. Il dit, seule une révélation provenant de Dieu pourra te rendre clair. C'est exactement ce que dit Paul. Et nous en parlons non à émuter. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent le Saint-Esprit. La parole, ce n'est pas une sagesse humaine, mais la parole vient par l'enseignement du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 6, verset 45, qu'ils seront tous enseignés de Dieu. C'est Dieu qui est l'enseignant de la Bible. Et Dieu enseigne sa parole à cet homme de la terre au cadre de son prophète. Pas une autre personne. Amen. Nous allons nous finir. Vous savez, donc, Messieurs, c'est le signe de la fin. Prêchez le 30 décembre 1962. Paragraph 47-49. Écoutons. Vous savez, un jour après sa résurrection, Jésus marchait sur le rivage avec les apôtres. Et Jean s'appuyait sur sa poitrine. Et il demandait, car il verra-t-il à cet homme? Jésus a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, paie tes portes. Et là-dessus, il est bruit pour lui que Jean allait vivre pour voir Jésus revenir. Parce que les gens, vous voyez, malcompréhension de la parole. Et si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que tu importes? Et là-dessus, les bruits pour lui que Jean allait vivre pour voir Jésus revenir. L'Écriture dit, cependant, Jésus ne l'avait pas dit ainsi. Amen. Vous voyez? Il n'a jamais dit cela. Il a simplement dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que tu importes? Il n'a jamais dit qu'il demeurerait, mais il est si facile de comprendre mal. Amen. Oh, que Dieu s'obérit. Il dit, excusez-moi, il dit, maintenant, ce n'est pas que je condamne quelqu'un de le faire, parce que je le fais moi-même. Tout le monde le fait. Si les apôtres qui ont marché avec notre Seigneur les comprirent mal, et ils ne les comprirent jamais clairement, juste à la fin, ils disent, maintenant, nous comprenons. Maintenant, nous croyons. Et nous sommes convaincus que personne n'a à te dire quoi que ce soit, car il sait toute chose. Jésus leur répondit, croyez-vous maintenant? Voyez-vous? Est-ce que finalement, après tout ce temps, est-ce que vous, vous avez finalement compris cela? Pour que vous croyez, c'est simplement humain, et nous sommes tous humains. Nous allons mal comprendre certaines choses, mais si cela est un peu confit pour vous, repassez la bande. Amen. Oui, le problème, c'est que nous sommes trop pressés. On parle des choses, parfois, que nous ne comprenons pas. Alors, il faut nous dire, c'est mieux de comprendre la chose avant de m'en parler. Parce que nous sommes très pressés, parce qu'il faut que je sois le premier à sortir la révélation. Alors, tant qu'on se sent, c'est très spécif, c'est la première. Alors, quand tu sors la chose, tu sors la confusion, parce que d'abord, bien, c'est la chose. Quand si tu ne comprends pas, il dit que, simplement, c'est simplement humain, et nous sommes tous humains. Nous allons mal comprendre certaines choses, mais si cela est, est un peu confit pour vous, repassez la bande. Et alors, écoutez, alors attentivement, je suis sûr que les Saintes Esprits vous réveillera. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Oh, frère. Maintenant, il y a la dernière chose, je pense, il y a un seul endroit, frère et soeur, il y a un seul endroit, un seul lieu, où vous serez jamais capables de le comprendre. C'est lorsque vous entrez en lui. Vous devez entrer en lui pour le comprendre. Pour comprendre le Dieu, pour comprendre le Christ, il faut entrer en Christ. Amen. Pour être en Christ, dans la foi parfaite. on va finir là, je crois. De toute façon, on ne va pas finir. On ne va pas finir. Dans la foi parfaite, on ne va pas finir. On va faire encore un message. Il dit ceci. « Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. » Donc, la foi parfaite, pêche les versets 5 ou 63, paragraphe 112, 113. « Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait, dans lequel il était. Si nous vivons comme des chrétiens avec une foi parfaite, nous servions des mystiques pour le monde. les gens ne vous comprendreaient pas. Vous marcheriez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors, les gens commenceraient à dire que vous seriez une personne mystique pour eux. C'est ainsi pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde mais à eux. Parce qu'il y a deux mondes différents. les gens sont dans un monde différent. Je peux donner un exemple de ce qui se passe en France avec l'histoire des mariages pour tous. Et le gouvernement et les homosexuels sont allés en monde. Amen. ils comprennent les choses selon eux-mêmes. Ils ne peuvent pas écouter ce que les autres disent. Parce que les frères sociaux, c'est la déchéance d'une nation. Voir quels gouvernements soi-disant qui sont régulés des cultures chrétiennes. C'est ça qu'ils disent de l'Occident. Ils sont fondés sur un dame christianisme et voir ce qu'ils sont à faire de faire. De légaliser une abomination. parce qu'ils vivent dans leur propre monde. Parce qu'ils ont évolué. Donc ils ont vu clair. Donc ils sont là pour attraquer dans leur propre monde. Et c'est la même chose dans les églises aujourd'hui. Il y a des gens, vous savez, je pense qu'il y a une expression française qui dit que ce qui ne change pas de position, c'est que je ne vais pas la prier de la femme. C'est moi c'est qu'il ne change pas de positionner. Parce que tant qu'on enseigne la parole de Dieu, s'il y a appris quelque chose, mais il faut entendre une autre. Parce que même la Bible nous dit que ne refusez pas c'est le cœur. Ne refusez pas l'entendre, c'est le cœur. Oui. La Bible nous dit que ne refusez pas tous les esprits, mais il faut discerner les esprits. Amen. Parce qu'ils ont été enseignés d'une certaine manière, alors ils ont été bloqués dans cette manière-là. Ils sont dans un monde à eux parce que notre pasteur nous a dit ceci, quand on leur prêche la parole, il faut que je demande mon pasteur. Frère, ça c'est catastrophique, c'est grave. Amen. Quand un homme arrive à ce niveau-là, quand on parle de la parole avant de croire qu'il demande son pasteur, ça c'est catastrophique. Amen. C'est comme la vie, cette femme elle est emprisonnée. Amen. Il est emprisonné, elle est en prison. Parce que c'est moi son pasteur, au lieu d'écouter le prophète, lui, il n'a pas de croire qu'il faut dire. Écoute son pasteur. Et son pasteur est lui-même, ils sont dans l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Parce qu'il est prophète quand il dit quelque chose. On dit ça à un frère pour aider. Mais lui, avant que je croire les choses, il faut que je demande à mon pasteur. Mais ton pasteur ne promet pas ça. Parce que ton pasteur est croyé, il n'a rien de dire. Amen. Amen. Les gens vivent dans leur propre monde. Donc ils sont dans leur monde là. Tout ce qui n'est pas dans leur monde, ils ne peuvent pas comprendre. Et nous aussi, nous, qui vivons dans leur propre monde. avec la parole, avec la population. Amen. Les seignants, Jésus-Christ, ils vivent dans son propre nom. Même Frère Branham, les gens qui étaient avec lui, ils ne pouvaient pas les comprendre. Parce que même ces messages, les gens qui étaient avec Frère Branham, ils n'ont pas compris Frère Branham. Une fois qu'il a prêché la parole, il est sorti et demandait à son fils, est-ce que tu crois qu'il est aboli ? Les gens n'ont pas compris la parole ? Son fils a dit bien sûr, Frère Branham a dit même pas cinq personnes. Ils ne voulaient pas. Oui. Parce que cette parole, ces messages, c'est aujourd'hui que nous commencerons à comprendre les messages de Frère Branham. Amen. Parce qu'il a lui-même l'a dit qu'il y aura des jeunes qui viendront. Ils vont parler même des photos. Un jour, nous allons faire une prédication pour les conserver les photos. Parfois, à la maison, quand je regarde les chambres d'église, quand je regarde ce n'est pas la manière que les gens font des photos, ça prouve déjà la relation qu'ils ont. Amen. Parce que nous, nous ne pouvons pas parce que rien les photos de Frère Branham, que ce soit off-image, que ce soit la colonne, que c'est la tête de Frère Branham, que ce soit la nuitée, c'est d'une certaine manière de le mettre. Amen. Parce que quand vous mettez off-man ici, vous mettez la nuitée aussi, vous mettez Frère Branham, vous ne mettez pas comme ça, vous enlouvez les Écritures. Amen. Parce que les photos que nous avons sont des grands enseignements. Parce qu'il y a hautement le représentant la première venue du Seigneur Jésus. La nuitée en service pour les sacrifices. Amen. Amen. La nuitée de la colonne de feu, c'est la tête de Frère Branham, c'est la dignité en service pour l'enlèvement. Amen. C'est la seconde venue de la venue secrète du Seigneur Jésus. Amen. Et la nuitée, c'est la venue du Jésus-Suprême. Amen. Alors, maintenant, si vous mettez la off-man ici, vous mettez. C'est pour ça qu'il prêche la lèvre et il croit que le Seigneur est venu nous attendre l'enlèvement. Parce que rien qu'en regardant les photos, nous comprenons les choses. Amen. Amen. Rien qu'en mettant les photos, frère, quand je fais chez toi, je vois les photos, je dis, je comprends les Sraé Léjans et ce que tu crois. Parce qu'il y a une certaine manière de positionner ces choses-là pour que ce soit correct. Amen. Parce qu'on ne peut pas confondre la première venue, dans la troisième venue, la deuxième venue et la première venue. Ça, c'est marcher contre-essence. Oui. Tu vas faire un incident. Tu vas voir une brache boubler, une brèche boubler, vous êtes un arbre. Vous voyez ? Mais toutes ces choses-là, c'est fait dans une certaine manière que la parole soit claire. Rien que les photos de l'oie nous parlent pour nous parler. Amen. Tout cela, c'est des gens qui comprennent mal la parole. Il y a Hoffman, les représentants. Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un dessin. Ce n'est pas Jésus-Christ. C'est un dessin. C'est parce que très bien, tu as vu la vision du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie que personne ne peut saisir. Personne ne peut saisir. C'est tellement c'est grandiose, c'est bruitant, c'est quelque chose de formidable. Tu ne peux pas saisir ce visage-là. Amen. Les gens comprennent mal la parole et le voient même dans tout le mal et dans les autres. Hoffman, la nuit et la colonne de feu après la nuit. Ça, c'est l'homme et trois fils. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David. de David. C'est l'autre jour quand Jésus-Christ était à Jérusalem, cette femme-là est venue au fils de David et lui dit de moi. C'est le Seigneur, Jésus-Christ, la même paré gardier. Parce qu'il voulait mettre la parole et il voulait amener la parole. Parce que quand il était à Jérusalem-là, il ne peut pas être appelé fils de David. Fils de David, quand il vient réunir, s'asseoir sur son propre corps. Amen. Jésus-Christ, l'homme et l'homme, l'issame, l'Amérique, nous allons continuer à s'éloigner.